ça va ou quoi frérot je suis au calme on va lancer une petite game j'ai défoncé à 1400 hier j'étais content je suis toujours 1300 parfois je passe un peu en dessous et puis après je remonte mais ce qu'il ya de bien aux échecs c'est que j'ai l'impression que tu peux pas tu peux pas vraiment comme on dit tu peux que progresser en fait progresser ou stagner tu vois tu peux pas régresser c'est quoi l'idée de ce coup sert à quoi ce coup ouais je sais pas c'est bizarre ce coup il veut venir là pour attaquer nous faut ouais bon j'ai un problème avec mon fou noir c'est que ici va être dominé un peu partout là du coup est ce que je les changerait pas qu'on s'en fout mais je lui développe une pièce en même temps non on va plutôt cela jouer comme ça ok voilà c'est que mon cavalier là il n'a pas de case l'étape comme du dur voilà reste qu'on fera pas un non on peut pas faire grand roc j'ai des idées de merde il peut pas prendre au tour d'après sa attaque t'inquiète j'ai vu frère détends toi ok ça veut faire quoi ça veut envoyer ça en fait là je veux pas prendre parce que sur pion prend puis on prend tu donnes une case pour son cavalier tu vois et j'aimerais j'aimerais éviter dans l'idéal c'est comme ça que je vois la vie tu vois ce que je veux dire tu comprends pion prend cavalier il sort il a une belle case là il est obligé de passer par là il est un peu enfermé après donc c'est préférable s'il prend je reprends et voilà si a par contre là j'ai fait une erreur non ok il a toujours pas bon là je vais roquer après faudra réfléchir à un plan peut-être que la dame elle va venir en b6 à tour d'après mon fou il est enfermé quoi que non il est jamais enfermé mon fou et s'il fait ça s'il fait ça je prends son je prends son cavalier là bas et c'est pas c'est pas trop mal quand on va se la jouer comme ça mais va sûrement jouer ça mais ça le problème de ça c'est que ça ça affaiblit son rock j'aurai pas comme ça en tout cas je ne jouerai pas comme ça frère ouais j'aurais peut-être dû le prendre avant du coup maintenant il menace ça je veux pas aller là parce que mon pion ici il serait faible ce qui veut dire que je dois bouger lui qu'on va se la jouer comme ça ok ok donc là comment on améliore la position déjà on peut ouvrir la colonne et mettre une tour en c8 ça peut être sympa 1460 c'est un bon joueur je suis combien 1311 mois c'est un bon joueur mais je vais le défoncer je vais le défoncer frère ok ça change les cavaliers donc ici ça peut être une bonne idée mais mon fou il pourra venir en f8 une fois que ma tour restera alors à bouger ça pourra faire une case pas trop mal donc là dans ces jeux avec ces joueurs là faut juste essayer de jouer solide quoi ne pas faire d'erreur et d'essayer de trouver une opportunité tu vois mais ne pas faire d'erreur à la moindre erreur c'est un peu chaud quoi donc là est ce que j'ouvre je vais déjà placer une tour en peut-être une tour en d1 une tour en c1 ça peut être bien ok là faut faut qu'il fasse attention à sa diagonale il veut venir me mater c'est quoi son prochain coup ça veut venir me mater genre les gens vraiment quoi ça lance une attaque de maths ok donc là faut réfléchir à c'est quoi ses prochains coups ça s'attaque mon fou tac ça s'attaque mon fou j'ai pas l'impression qu'il ya un mat là j'ai pas l'impression qu'il ya un mat frère vas-y ça c'est prêt j'essaie de réfléchir je sais pas si je parle pas beaucoup quoi mais un peu chaud ça s'est défendu trois fois 1 2 3 et j'attaque trois fois donc ce n'est pas suffisant après puis on prend puis on prend j'ai quoi c'est ça qu'il faut réfléchir j'ai madame qui est cloué donc faudra que je la bouge en même temps ça m'ouvre la colonne c ça peut être une bonne chose ouais ça c'est sûr qu'il faut jouer ça ça libère mon fou en fait donc on va se la jouer comme ça et là on pourrait avoir du dame ah c'est pas mal ça dame à 5 attaque 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 on n'a plus dame à 5 mai mais why not quoi est ce qu'on n'aurait pas un petit attaque je sais pas faire des flash tac tac attaque la tour attaque le pion mais le pion il n'est pas en presse du coup est ce qu'on va pas cela jouer ça peut être pas mal je vais préférer jouer ça attaque le pion il doit le défendre attaque le pion et puis sur tour ici je pourrais avoir un cours un coup de fou et c'est mais après c'est le même problème ouais à réfléchir là j'essaie juste d'améliorer mes pièces à lala la colonne c'est qu'elle va être belle pour ma tour et faut voir ce que je vais en faire après quoi mon fou il est pas mal il est bien libéré ce fou là bon c'est mon mauvais fou parce qu'il tape sur des pions mais il malgré tout il n'est pas trop mal c'est un fou ce qu'on appelle un mauvais fou mais c'est un fou actif un fou actif ben c'est un fou qui est passé devant la chaîne de pions en fait ça c'est la chaîne de pions et il est devant donc c'est un mauvais fou et c'est un fou actif très important et voilà quoi bon faut quand même que je fasse gaffe à ce qui se passe ici là il ya quand même pas mal deux pièces sur mon roi j'ai mon fou qui peut défendre et lui il est faible sur cases noires pourquoi parce que ces pions ils sont sur blanc du coup si je dois attaquer mon fou de cases noires et pourraient faire rester d'ailleurs si mais une tour ici je pourrais avoir ça 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 enfilade dame bouge vous prendre du coup je fais attention à cette colonne ok j'en étais sûr de ça du coup comment je m'occupe de ça sur pion prend et j'ai quoi tac fourchette sur pion c'est quoi à 3 je peux te dire ouais je pousse c'est le fou qui part et le fou l'avantagé c'est qu'il n'est pas protégé en fait il peut pas être protégé parce que la tour à peu pas revenir donc là ça gagne une pièce en fait tac tac sur cavalier pour avoir ça je prends et prend je prends ça pourrait être pas mal je pense que je suis pas mal dans cette game mais puis à ça joue bien mais fou ils sont propres à voir si je gère par contre j'aime pas ça là ça ce serait terrible ouais ah putain le prochain coup donc faut absolument que je sorte parce qu'au prochain coup il a ça et je peux pas je peux pas prendre et du coup là je suis obligé d'abandonner le lyon peut on va faut réfléchir parce que quand même mon fou il défend ça je suis j'ai quoi comme coup là donc lui son prochain coup c'est ça ce qui est sûr c'est que madame elle doit bouger de là ce qui est sûr c'est que madame elle pas bouger de l'arrivée attaque là s'il veut prendre je reprends du fou peut-être que je reprends pas du fou parce qu'après ça ça libère la diagonale ici j'aime pas ça et là pour avoir des idées de cavalier dame j'aime pas trop peut-être reprendre la dame ok au niveau du temps on n'est pas trop mal il faut faire gaffe parce que j'ai toujours fourchette tour alors j'ai peut-être tour en tour en c2 pour ces deux ça peut être pas mal attaque le fou quoi que non le fou il est prêt tour c2 il faut pas que j'oublie ces histoires de souvent lesquels les fou on les oublie parce qu'ils sont suivis sont un peu loin sur l'échiquier mais faut pas que j'oublie ça une fois j'ai oublié de prendre une tour comme ça j'étais dégoûté frère je m'en suis rendu compte après ok ça réfléchit peut-être il se demande si il doit prendre le cavalier mais je pense pas on donne pas un fou contre un cavalier sauf si on a une bonne raison des compensations des trucs sympas tu vois le problème c'est que dans ces parties là je sais pas à ce moment là dans le milieu de game j'ai pas trop quoi faire de mes pions là je sais qu'il faut les pousser mais je suis un peu baltringue j'ai un peu peur j'ai un peu peur de les pousser faudrait que j'améliore ça 1 et sur tac 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 ok all right à toi là ça devient un peu technique là si tu si tu joues précis ben ça devrait pouvoir le faire quoi en fait quand c'est pas à toi de jouer faut toujours réfléchir à ce que tu pourrais faire en fonction de ce qui fait quoi je sais pas si c'est clair ce que je dis mais en gros faut pas tu es là tu fais ta vie et tu le laisses jouer tu vois faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu ferais comme coup si lui est analyse un peu ses meilleurs coups alors surtout reprend ça marche pas parce qu'il ya le pion qui saute sur fou prend je vais faire dame prend et puis et puis voilà quoi après la tour rapport à venir en c1 attaquer ça après la dame est pour à venir là donc là j'ai ça j'ai sa fourchette ça vient défendre ce pion c'est pas mal ça vient de défendre ce pion est-ce que j'avais pas à penser à ce coup mais qu'est-ce qu'on fait ça en fait est-ce que j'aurais pas des idées de dame tac tac c'est quoi une fourchette là mais après ce pion il est pas en prise et défendu tac 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 sliciisisisisisisisisisisisisisisAS tac retailers quand même j'aime bien cette fourchette attaque la dame enfin c'est pas une fourchette j'étais de la merde mais ça attaque la dame quoi s'il prend je prends je gagne son bon fou est-ce qu'il ya quoi comme autre coup c'est un peu je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit très fort sur tous pour ces deux ça me paraît pas mal pour ces deux ça me paraît pas mal ça attaque le vas-y on va cela jouer on va jouer un petit coup tour c'est deux frères donc ça c'est pour que c'est en prise parce que quoi que je pourrais faire un petit coup là fou et 4 vous prend dame prend tout reprend non je vais pas penser à sa frappe ok tac il ya ça qui est en l'air ok c'est jamais trop bien de mettre une une dame dans l'alignement d'une tour d'un fou de n'importe quoi tu vois parce que dès que les positions à s'ouvre la dame aller les solos quoi mais attend j'ai pas enfermé mon cavalier putain je crois que j'ai un coeur heureusement qu'il me l'a pris mon cavalier il était enfermé c'était mal joué ça attaque la tour attaque la tour quoi d'autre donc là le fou il est cloué il peut pas bouger qu'est ce qu'on fait quand fou il est cloué d ah ouais je suis pas mal là attaque la tour attaque le pion ok là tu vois je commence à le mettre dans le mal je commence à le mettre dans le mal et ça ce sera mon prochain coup quand j'aurai un peu de temps mais ouais ça me paraît bien c'est quoi l'idée d'un clouage les frères je vous ai déjà dit je vais pas le répéter à temps putain je crois que j'ai un coup là frère je crois que j'ai un coup faut que je réfléchis vite fait fou prend dame prend fou prend tour prend tour c1 attend est ce que j'aime mieux tour prend dame prend fou prend ça il change juste des pièces c'est bien mais ou alors je renforce le clouage sur je renforce le clouage là dessus comment je renforce le clouage non ce fou il me paraît bien là tour prend dame prend fou prend tour prend j'ai quoi comme bon coup j'ai une bonne position mais lui aussi hein je gagne la colle j'ai gagne la colonne ouverte après je pourrais avoir des idées de je réfléchis je réfléchis mon fou il tape entre du dur depuis tout à l'heure alors je fais tour c1 tout de suite et je le laisse faire une erreur c'est quoi lui son prochain coup peut-être tour c1 c'est mieux hein je pense que tour c1 c'est mieux j'améliore mes je vais aller là pour attaquer deux fois ça ça me paraît bien il aura pion tac 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 ok attaque le faux tac ça change quoi ça ça s'en prend juste à mon fou en fait il veut sortir du clouage c'est bien mais si je vais échanger là c'est mieux par contre parce que fou prend tour prend dame prend vas-y frère tu t'attendais pas à ça on donne pas une tour contre un fou frère sauf que j'ai tout calculé j'ai tout calculé l'art ziz ta six minutes va falloir commencer à réfléchir problème c'est que là j'ai quoi après ouais je sais que tu t'attendais pas à ça ouais de façon je dois libérer les cases noires pour ah ouais je gagne le pion à la fin j'avais pas vu ça mais dame prend fou prend tour prend fou prend ça gagne le yomp et ouais donc si ça gagne un yomp ça veut dire que mon move il était pas mal et ouais ça veut donc dire que mon move il était pas mal là j'ai une position plutôt propre je contrôle la colonne ouverte je pourrais même lui faire des pas je pourrais les faire des coups comme ça au purée au coeur au coeur eh ouais plus un frère plus un t'as un pion isolé j'ai deux yomp qu'est-ce qu'on fait je vais venir sur la colonne je te préviens quoi qu'après ça non ça marche pas parce que j'ai fou ici de toute façon mon pion il est défendu mais ouais je vais venir sur la je vais venir sur la colonne donc là je vais échanger les le game plan il a changé je veux je vais changer les dames là je vais changer les dames je vais venir sur la colonne c'est je vais doubler et puis il n'aura pas ça parce que j'aurai ça il bouge la dame j'avance et mon pion il est pas en prise ok why not donc ce que je te propose c'est donc là je veux jamais prendre parce que lui il est isolé je préfère prendre là et que ce ce pion il soit faible mais problème c'est que tac il a quoi après comme coup il a non ok je vais venir doubler donc là je vais lui proposer non je vais même venir là ce sera plus fort ça attaquera les deux pions ce qui veut dire que si ça bouge si ça bouge ben il y a un pion qui sera en prise je suis sûr qu'il va jouer un coup de naze comme ça je vais jouer ça il a cru que j'avais pas vu que mon fou il était en prise un peu de respect quand même les frères donc là c'est les moments où tu vois je suis bien dans la game mais est ce que c'est un coup ça non je ne crois pas je ne sais pas mais je reste planté là charles navoure qu'est-ce qu'on fait frère j'ai une bonne position trois minutes contre huit il est dans le mal donc là on joue solide on fait pas d'erreur et ça gagne tout seul frère c'est comme ça qu'on bat un 1460 tu vois on joue solide on ne fait pas d'erreur mais surtout on joue solide là je veux échanger les dames si j'échange les dames j'échange les tours 100% je la gagne mais quand je te dis 100% frère c'est 100% mais tu n'imagines même pas je crois que tu n'imagines pas frère c'est ça ton problème c'est que tu n'imagines pas ça si tu veux ça me fait de la peine tu vois parce que moi je suis quelqu'un qui imagine beaucoup les choses et les gens ils me disent ouais ilan t'imagines ben ouais mes frères je suis sûr qu'il va jouer un coup tout nas comme ça je suis sûr arrête arrête frère il va se dire quoi il va se dire ça attaque le fou si le fou il bouge je prends le pion ah putain j'avais pas vu ça maintenant qu'est-ce qu'on peut avoir mon fou il est en prise mais je veux pas donner ce pion qu'est-ce que je défends mon fou comment je défends mon fou je veux pas donner mon fou never never ok tac tac non c'est de la de mer est-ce que je fais un petit coup de fou dame dame a6 le truc c'est que c'est un peu faiblard mais je veux pas donner mon pion là c'est impossible voilà on a quoi non il n'y a que d'un ah il veut doubler putain oh j'ai eu j'ai un thème frère s'il double j'ai quoi attends j'ai pas des idées là ça change pas les dames ça tour tour échec tour prend fou prend tour prend dame prend pion prend euh ouais je crois que c'est bon je vérifie vite fait en 10 secondes est-ce qu'il y a mieux non il n'y a pas mieux échec tour prend fou prend il a quoi s'il veut garder les dames il joue quoi il n'a pas grand chose ouais je pense que c'est moi je veux échanger même si là ça va me faire des pions doublés si je reprends mais c'est pas grave mon roi il va venir et il va colmater tout ça come on man come on là c'est j'aime bien ce move parce que c'est ça échanger les tours et c'est ce que je voulais il peut prendre moi je veux prendre là ok ça m'arrange et maintenant il y a ça qui est voilà ça va aller à dame ça va aller à dame frère hé frère 1460 tu crois que tu joues avec qui là donc si le cavalier il bouge j'ai j'ai fou des deux qui attaque et il peut pas pousser parce que parce que ben tout simplement je prends donc ça c'est ce que je voulais attaque le fou attaque ouais ça vient défendre genre genre ça vient défendre mais là t'as un autre problème c'est que ça c'est en prise frère comment on fait comment on fait frère tout va tout va partir ça va partir à dame frère t'as une minute 40 frère je vais pas avec moi mais tu tu joues face à qui là ok il prend je veux pas lui laisser ce pion passé quand même ok je prends lequel ça c'est un pion passé ah je pourrais pousser je pourrais pousser ah mais là il attaque ça euh ouais je pourrais pousser ok ça va venir est-ce que ça veut venir prendre ça c'est sûr ça va venir prendre ça je pourrais revenir là ouais ça attaque le fou et lui il va partir il va partir le frérot il va partir le frérot en A7 donc là ça prend ça attaque ça 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 part ça ça part frère ça ça part et ouais ou ça ça part mais le son roi il est trop loin là je vais monter le roi surtout en finale les gars retenez bien ça on monte le roi le roi il est il est énorme en finale c'est pas comme au début de game où il faut pas toucher au roi là ça j'ai deux pions passés frère c'est comme ça qu'on défonce un 1400 frère est-ce que la question c'est est-ce que donc comment savoir si un pion il est le roi il peut rattraper le pion si le roi il est dans la diagonale du pion il peut le rattraper si le roi il est à une case plus loin il pourrait pas le rattraper ça c'est la base mais bon je fais des petits rappels pourquoi ? parce que je te montre un exemple tac, 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 tac tac, tac dame prend si le roi on est d'accord que si le roi il est à une case plus loin et bien messieurs là j'ai une idée qui est pas mal ça va à dame tu peux pas gagner contre moi frère parce que si tu veux à un moment donné moi je joue des coups je suis là je suis sympa mais voilà je joue des coups quoi c'est quoi son idée ? faut réfléchir à c'est quoi son idée là dessus ah c'est ça tac, fourchette oh la la il me fait des pièges frère ça fait 1000 ans que je l'ai fait plus frère tu m'as pris pour un hop il y a encore cette fourchette ok c'est pas en prise ok ça file la dame ça file la dame ça me fait des chettes four c'est pour ça que je devais monter le roi je perds un pion là et en plus c'est relou ça attaque mon yomp est-ce que je vais pas lui donner des fourchettes non ça ça va à dame le problème c'est que c'est bien de mettre un fou à deux cases du cavalier à trois cases pardon parce que ça contrôle pas mal ça contrôle toutes ces cases de rebond en fait est-ce qu'on pousse attend ouais on pousse come on man come on man come on man il a cru que je l'avais pas vu la fourchette tac ok est-ce que je garde mon fou la question qu'il faut se poser là c'est est-ce que je réfléchis je vais vous montrer un exemple d'un play qui est super fort est-ce que je fais fou prend fou qui bouge et après il a quoi quand même ouais si je bouge il prend tac c'est fort ou est-ce que je sauve mon fou mon fou il me sert plus à rien ouais c'est plus fort on donne le fou frère on donne le fou on donne le fou ne fais pas le fou parce que je donne le fou tu croyais que t'allais faire quoi frère dame contre cavalier ça va pas le faire et ouais on donne le fou on donne le fou frère on donne le fou frère on donne le fou on donne le fou comment t'arrêtes ça frère tu vas faire quoi avec ton cavalier contre madame un peu de respect les frérots bon j'ai joué à combien je l'ai défoncé l'indien oh la 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 1460 frère je l'ai défoncé je l'ai défoncé oh la la j'ai joué à combien frère 79 pas mal j'aurais aimé un petit 85 90 on va checker vite fait pourquoi il n'y a pas de son en fait je ne sais pas si ah j'étais pas dans le bon setup désolé il n'y aura pas les pions les bruits de pions j'entends toujours rien là donc tout ça c'est bien là il faut envoyer ça je suis au courant ok ah imprécis ça pourquoi il va envoyer H5 j'aime pas toucher à H5 ça affaiblit mon roi non ok au bout d'un moment il faut prendre là il faut que je garde ça en tête il ne faut pas que je fasse la balle tringue je prends je prends ça libère mon fou ça peut être bien quoi ok je le serai pour les prochaines fois pourquoi c'est une erreur ça ouais je vois pas pourquoi c'est une erreur bon pas grave donc là je croyais qu'il y avait un mat mais il n'y avait rien je me suis enflammé mais c'est vrai que donc ce pion il bloque bien son son cavalier son fou pardon bref on va continuer voir ce qui était bien et ce qui n'était pas bien ok là je sors du clouage important ah j'aurais peut-être pu venir là directement avec la dame ouais ok oh depuis quand c'est un mauvais coup ça ah erreur ah c'est ça que je voulais voir donc ça c'est un bon coup excellent je suis déjà à plus 4 pourquoi ? parce que j'ai une meilleure position que lui je suis à plus 4 oh c'est le mieux meilleur coup dame prend fou meilleur coup pourquoi ? excellent parce que ça a gagné un pion frère ok je ne savais pas qu'il fallait prendre ici mais je n'aime pas ça là ça fait un pion passé et lui c'est un pion isolé je n'aime pas ok je préfère ça à ça là ça me met 2 îlots de pion mais ouais je ne sais pas je n'ai pas le niveau pour comprendre ok attaque le fou ah excellent frère excellent non mais je fais des coups excellents frère parce qu'en faisant ça je lui force l'échange des tours et étant donné que je sais que je suis beaucoup mieux dans la game que lui et bien à 2 c'est le meilleur coup on ne sauve pas le fou on ne sauve pas le fou beaucoup de leçons à apprendre dans cette game ok j'espère que la vidéo vous a plu désolé c'est un peu long 43 minutes mais il y avait des choses intéressantes prenez soin de vous et puis bonne journée bonne soirée bye bye